... Je me nomme Idyakubela Diarno, je suis la directrice exécutive de l'Alliance des femmes pour l'égalité des genres en Guinée, qui est créée en 2007. Notre mission principale consiste à œuvrer en faveur de l'égalité des genres et le respect des droits fondamentaux des femmes et des filles. Nous faisons de la sensibilisation, nous faisons beaucoup de choses. Et qui est-ce qui vous vient en contribution pour que ça marche ? Est-ce que c'est l'imam du quartier ? Est-ce que c'est le pasteur ? Comment est-ce que vous procédez ? Nous faisons un moment, on avait eu un projet sur les violences faites aux femmes en milieu rural. Le second problème qui se rajoute à ça, c'est les mariages. On laisse les filles, les mariages à distance, pas précoces. Les mariages à distance, c'est-à-dire quoi ? Il y a un monsieur qui est à l'extérieur, il veut épouser une fille ici, il envoie l'argent, il épouse la fille, il la laisse ici. Deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Ils ne viennent pas, ils ne consomment pas leur mariage. Il est à l'extérieur. Il est à l'extérieur, il dit qu'il n'a pas eu les papiers. Donc la fille, elle est là, elle rentre, elle sort. Après, elle a des problèmes avec sa belle famille. On dit non, celle-là, elle marche trop, elle n'est pas correcte. Donc nous faisons la sensibilisation au niveau des imams. Pour ne pas qu'on donne leur fille aux gens qui sont à l'extérieur, pour leur donner, il faut leur présence physique. Et puis, il faut qu'ils partent avec la fille. Et s'ils ne partent pas avec la fille, il faut qu'ils établissent un chronogramme qui va permettre au couple de se voir chaque fois. Qui va permettre le monsieur de se déplacer, quoi. Et c'est un phénomène qui est fréquent chez vous en Guinée. C'est très fréquent en Guinée. C'est très, très fréquent. Mais qu'est-ce qui amène les familles à accepter ce mariage-là où on ne voit pas leur beau-fils, mais on fait quand même le mariage. Qu'est-ce qui les pousse ? Non, parce que vous savez, le mariage, en fait, ce n'est pas entre deux personnes. C'est entre deux familles. Souvent, c'est des mariages arrangés, c'est des mariages d'alliance. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, ou bien l'imam est d'accord avec mon mari, ou bien, en tout cas, c'est un réseau social. Donc, des fois, les filles ne connaissent même pas leur époux. Ah oui ? Oui, ça arrive qu'ils ne se connaissent pas. Mais, c'est pas... Ils arrivent qu'ils ne se connaissent pas. Donc, on sensibilise les parents, parce que ça met la fille en retard. Une fille qui a plus de 30 ans, 35 ans, elle n'a pas fait d'enfant. Si son mari reste 10 ans plus, il va s'en dire que la chance, elle n'a pas beaucoup de chance pour faire des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada